Bonjour tout le monde ! Le labyrinthe Remède Mortel, ou Maze Runner numéro 3, The Death Cure, est le troisième volet de la saga Maze Runner, le labyrinthe, réalisé par Wes Ball, à l'origine une succession de romans littérature jeunesse, qui avait démarré quand le héros principal, Thomas, s'était réveillé en compagnie d'une certaine Teresa dans un labyrinthe. Il avait appris que ce labyrinthe enfermait des enfants qu'on essaie de stresser pour qu'ils produisent dans leur corps l'enzyme qui leur permet de résister à un virus qui a décimé la population à l'extérieur du labyrinthe, et donc on essaie qu'une certaine organisation qui s'appelle Wicked essaye de soigner, avec cela dit des méthodes de tortionnaire, donc en enfermant des enfants dans des labyrinthes et en les faisant poursuivre par des machines pour les stresser et leur faire produire un truc, plutôt qu'en essayant de trouver un antivirus d'une autre façon. Ce troisième film va être la conclusion de cette histoire, et démarre quand nos personnages doivent essayer de s'infiltrer dans la ville de Wicked pour récupérer leur ami Minho, qui est toujours prisonnier, et sur lequel on fait toujours des expérimentations pour essayer de trouver un remède. L'une des personnes niveau sens étant Teresa, justement. Ils vont donc devoir essayer de s'introduire dans la ville, avec l'aide d'un groupe de rebelles qui essayent également d'y rentrer depuis très très longtemps, qui reste en périphérie des murs de protection de la ville. Et évidemment, tout ça ne va pas se passer exactement comme prévu, mais peut-être marquera la fin de leur périple et de leur histoire. C'est surprenant cette saga parce que ce n'est pas non plus un truc sensationnel. C'est-à-dire qu'il y a un sens à cette histoire, c'est d'énoncer la façon qu'ont les nouvelles générations d'essayer de refourguer les problèmes à la génération d'avant, et de les faire payer presque pour leurs erreurs à eux. Parce que ce sont toujours des adultes qui font subir des choses aux enfants, et il y a deux figures adultes, une figure maternelle qui est la scientifique qui essaye de chercher le remède, mais qui ment énormément, qui raconte toujours des mensonges et qui n'est jamais honnête et qu'on ne peut jamais croire, mais qui ment pour protéger, entre guillemets. Et la figure paternelle qui essaye de faire la même chose avec de la violence, de l'agressivité, sans vraiment réfléchir, même s'il réfléchit un petit peu. Donc il y a effectivement un message. Reste qu'il n'est pas présenté de la façon la plus intelligente du monde. C'est-à-dire, je me demandais vraiment comment est-ce qu'ils allaient trouver une solution pour cette histoire de remède. Parce que, fondamentalement, c'est pas mal de chercher un remède à une épidémie qui est en train de détruire le monde. Enfin, c'est pas si mauvais que ça. Et du coup, j'étais intéressé par les films d'avant, mais je me demandais toujours, est-ce que vraiment ce gars a raison d'être à ce point en opposition avec Wicked ? Je suis pas sûr. Et je dois dire que même si effectivement ils ont eu certaines méthodes particulières, j'ai pas l'impression que les gens qu'on a vus, cette nana et ce mec, étaient les dirigeants de Wicked, non plus. Ou alors ça a été mal dit. Wicked. Pas Wicked, ça fait bien français. Donc Wicked. Et ça a pas l'air d'être les patrons. Et il y a plein de gens qui bénéficient totalement de leur aide. Ils sont pas en train de torturer tout le monde, etc. Et de toute façon, il faut effectivement essayer de développer un remède. Du coup, ils font ça de façon assez conne, parce qu'il y a cette histoire de stress et de labyrinthe, qui est conne dans le principe général, mais qui colle parfaitement à l'histoire du bouquin. C'est exactement ça qu'il fallait pour leur permettre d'avancer. C'est des enfants qu'on largue dans la vie, alors qu'ils ne savent absolument pas où est-ce qu'il faut aller. Et à chaque coin de rue, t'as un danger qui peut tomber sur la gueule. C'est une métaphore du début de la vie adulte, presque d'un enfant, avec ses parents qui mentent ou qui maintiennent. Mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ne sécrète quelque chose d'aussi important, quelque chose qui permet d'être généralement immunisé contre un virus, uniquement quand t'es stressé. Ça paraît un peu particulier. Alors du coup, ils sont partis sur un truc où il y a plusieurs souches de résistance et de machin, et donc on peut développer certains antivirus en fonction de certains individus particuliers qui vont plus ou moins bien gérer le virus. Et ça va être ça qui va résoudre le film global. Et t'as un peu envie de te dire à la fin, au final, si vous aviez suivi le plan, si ça se trouve, ça se serait passé comme prévu, on aurait sorti tout le monde des labyrinthes, on vous aurait libéré tranquillement et sans vous faire chier, et puis tout ça serait passé correctement. Il y a même un truc un peu surprenant, c'est que, alors il ne faut pas que je vous révèle la fin, mais le personnage qui permet de trouver cette découverte scientifique finale et d'avoir le remède, il l'avait sous la main depuis très longtemps. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Ils n'auraient pas fait un test avant, vite fait, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui ne marche pas. Bon, bref. Un peu surprenant. Reste que, pour les petites imperfections de l'histoire et les choses un petit peu absurdes, c'est quand même un truc qui passe super bien. Cette histoire est très bien racontée, les personnages sont bien présentés et bien racontés également, et ont une personnalité assez logique et fonctionnent bien. Ils ont des réactions assez crédibles et assez bonnes. Je dirais que celui qui est un peu... Il est beaucoup moins exploité dans ce film-là, c'est le seul adulte qui les aide. Enfin, un des deux seuls adultes qui les aide, qui est ce... Merde, comment il s'appelle ? George, qui est un personnage très cool et super sympa, et du coup, ça m'ennuie de le voir aussi peu, parce qu'en plus, a priori, il connaît un tout petit peu cette ville, donc du coup, il pourrait les aider. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il ne soit pas mélangé aux autres. Mais les scènes d'action sont vraiment bien faites. Elles sont vraiment prenantes. Quand il y a des moments où ils doivent essayer de faire sortir un de leurs amis du centre, et tous ces passages-là sont extrêmement bien tendus, et quand ils doivent faire des choses particulières, genre des grosses cascades ou des grosses scènes d'action, tu les sens toujours bien venir. Il y a une scène avec un train au tout début où là encore, tu sens bien l'action, il y a un plan où ils doivent s'évader d'un immeuble, et là aussi, tu vois bien l'action, tu vois bien le truc se préparer, tu le vis bien jusqu'au bout. Et par exemple, il y a donc un groupe de résistants qui va essayer de rentrer dans la ville, donc forcément, il y a un moment ou un autre où ça va péter, et quand ça pète justement, ça pète bien. Il y a un plan comme ça où le mec arrive à l'angle d'une rue, et avant de pouvoir s'engager, de tourner et de prendre l'angle, il y a une bagnole qui arrive, une bagnole en feu, qui arrive mais balancée comme par une grosse explosion juste devant eux, et qui se rétame contre une autre bagnole et qui fait 36 000 tours, etc. Et tu vois le truc, tu fais « Wow, putain ! » Et ça a l'air vraiment d'être tourné en vrai, ça n'a pas l'air d'être du trucage. Donc, ouais, toutes les scènes d'action sont extrêmement bien tournées, et ça a toujours été très très bien réalisé. Ils ont toujours très bien réalisé ces films-là. Visuellement, par exemple, ils ont une vraie personnalité dans chaque film différent. Le premier est vachement centré sur la clairière avec la végétation, mais surtout le béton du labyrinthe, qui est des grands murs de béton bien droits partout. Le deuxième était sur l'extérieur, avec toutes ces villes rouillées, détruites, cette terre brûlée, c'était le nom du film, qui a des couleurs très particulières, c'était très sableux, c'était souvent des trucs enfouis sous la terre, donc c'était très sombre, etc. Et là, du coup, on a ce troisième volet qui est beaucoup plus moderne, avec cette nouvelle ville ultra moderne et ultra protégée qu'est Wicked, qu'a créée Wicked, en tout cas. Je ne sais pas si la ville s'appelle Wicked. Ils l'appellent la dernière ville, je crois, et qui a un côté un petit peu Blade Runner, mais très bien travaillé. Ce n'est pas juste du noir et des lumières, c'est beaucoup travaillé les immeubles en vert, et au niveau de la lumière, beaucoup travaillé la lumière bleue, par exemple. Et du coup, c'est vrai qu'il y a visuellement quelque chose de très différent graphiquement entre ces différents volets, là où d'autres sagas se répétaient un peu plus, comme Divergente, par exemple. Donc ça a toujours été très bien réalisé, et il y a des choses assez surprenantes, que je vais essayer de ne pas trop vous révéler, mais il y a une scène d'action avec un bus très très bien trouvée. Enfin, vraiment, très bien fait, et très très bien trouvée, et très drôle, en plus. Il y a un petit truc final qui termine cette scène. Et en fait, c'est vraiment ça. Globalement, toutes les scènes sont toujours très bien faites. À chaque fois qu'il démarre une séquence, t'es à fond dans la séquence, jusqu'à ce que la séquence soit terminée. Globalement. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire, une vraie qualité dans la réalisation de cette saga, et dans le développement de son histoire. Les acteurs sont vachement engagés dans leur truc, justement, parce que ce film-là a été retardé de quelques années, parce que l'acteur principal s'est blessé, mais genre grave, pendant une des cascades, et ils ont dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir reprendre le tournage qui soit complètement rétabli. Donc c'est bien investi, le gosse qui joue Thomas. Il y a des vraies bonnes scènes d'émotions, avec des passages assez déchirants, qui durent assez longtemps. Généralement, c'est les personnages qu'on apprécie le plus et qu'il arrive quelque chose. Donc vraiment, tout ça est très très bien fait. Et visuellement, encore une fois, les plans sont très bien faits. Il y a une façon de cadrer qui est très très belle. Il y a un moment, par exemple, il y a un des personnages, c'est Newt. Il s'est fait mordre par une des créatures. Et du coup, il commence un petit peu à s'énerver et à perdre un peu la tête et à s'éloigner du coup du groupe d'amis. Et à un moment, il va sur le toit pour se reposer. Et le plan est magnifique. Le plan est juste au milieu de deux immeubles. Il y en a un qui est entièrement en forme ronde et circulaire. Celui qui est en face qui est entièrement en forme carrée. Donc visuellement, tu as la différence déjà entre les deux états d'esprit. Tu as les lignes droites et le cercle de l'autre côté. Et avec au milieu, tu as le bâtiment d'en face qui est assez carré, mais qui a un escalier en colimaçon qui est réuni les deux en même temps. Donc tu as vraiment un travail visuel dans le cadre du truc qui est très 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 bien fait et qui est très bien recherché et qui fait des plans magnifiques et qui sont du coup lourds de sens, qui arrivent à être visuellement intéressants tout au long dans ce qu'il raconte concrètement avec les dialogues des personnages. Et en plus, ils ont une très bonne 3D. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait quelques petits défauts par-ci par-là. Il y a un moment, donc ils doivent aller dans la ville et ils doivent passer par un tunnel. Ils sont incroyablement mal préparés pour des gens qui savent quand même ce qu'ils sont censés affronter quand ils vont dans ce genre de truc. Ils sont incroyablement mal préparés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils font la route à l'allée, ils arrivent au tunnel, ils ont un problème, ils doivent retourner du coup en arrière et quand ils retournent en arrière, ils tournent la tête sur le côté, ils font « Ah bah tiens, elle est là la ville ! » Et t'as envie de se dire « Mec, elle est un peu grande la ville, elle est un peu fat, il n'y a apparemment qu'une seule route qui ramène à ce truc, comment t'as pu passer à côté et pas la voir ? » Enfin franchement ! Dans ce même tunnel d'ailleurs, ils sont sur un véhicule, une grosse Jeep qui est censée être faite pour vivre des grosses scènes d'action. Et genre, ils sont... Bon, ils roulent un peu vite, c'est vrai, mais à un moment, il y a un pauvre carton qui est posé à un endroit et ce pauvre carton suffit à te retourner la Jeep complètement à l'envers. Tu fais « Bon, vous avez un petit peu exagéré là quand même. » Et puis, il y a un personnage qui rencontre qui a l'air un peu infecté par un truc, mais tu ne comprends pas exactement quoi ou depuis combien de temps ou qu'est-ce qui se passe. Enfin, tu ne comprends pas exactement quel est le problème du personnage. Je crois que c'est parce qu'il est infecté depuis longtemps, mais ça ressemble à une vilaine lèpre ou un truc assez dégueulasse. Et ce qui est génial, c'est que ce mec-là, la première fois que tu le vois, il avance à deux à l'heure, il se retourne à ce rythme-là et il a une perf qui tient juste à côté de lui pour avancer, etc. Enfin, vraiment, ça fait petit vieux monsieur, quoi. À la fin du film, le mec saute comme un cabri sur un camion pour aller avancer vers un truc. Tu fais « Ouais, dis donc, il s'est bien remis, le mec ! » Donc, voilà. Petit défaut à ces moments-là, par exemple, sur des personnages comme ça qui sont assez mal gérés. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien et ça se termine de façon assez intéressante. Je voulais noter un truc sur la façon dont ça se termine parce que c'est vraiment une première fois que je vois ça. Un film qui n'est pas mauvais, qui est plutôt bon, mais c'est principalement un film de divertissement et il y a des gens qui quittent la salle alors que le film n'est pas fini. Mais genre pas « C'est de la merde et je ne veux plus voir le film donc je me casse ! » Genre, vraiment, on a vu la scène de fin, d'accord, il s'est passé ça, bon, c'est bon, on n'a pas besoin de savoir le reste, donc on se casse. Il y a genre 4 ou 5 personnes, bon, c'est la dernière séance de la journée, il était tard, mais quand même, il y a 4 ou 5 personnes qui sont sorties de la salle en même temps alors qu'il restait 2 scènes, quoi, enfin, il restait, ouais, une scène et demie, 2 scènes. Et tu fais « Putain, mais le manque de respect, quoi, vous ne pouvez pas regarder un film jusqu'au bout, c'est si atroce que ça de se payer 2 minutes de plus pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passe après ? » Enfin, c'est un peu choquant quand même, non ? Donc, voilà, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait à la fin et pourquoi les gens sont sortis comme ça. Pas compris, parce que justement, tout ça était très bien fait et très bien tourné. ça casse pas 3 pattes à un canard mais au niveau divertissement ça passe très très bien et il y a un petit message en dessous qui passe pas trop mal. Il y a des choses qui sont pas tout à fait parfaites au niveau de la cohérence de l'histoire et du fonctionnement du truc mais ils arrivent à trouver des explications ou en tout cas des réponses à nous donner pour chaque élément donc globalement le film passe et au niveau divertissement ça passe même très bien. Donc, ouais, bizarrement, je vous encouragerais également à aller voir le Labyrinthe 3 et donc au final regardez la trilogie quoi, c'est pas si mal, c'est pas mal. c'est pas le truc qui me fascine le plus au monde mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est bien mené et surtout au niveau de la réalisation des films c'est rondement mené donc ouais, il n'y a pas de quoi se priver quoi. Donc voilà, si ça vous branche, je vous encourage à aller voir le Labyrinthe 3 Remède mortel. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada